Je voudrais vous parler, en ce jour de la fête de la musique, de la monarchie comme un principe de réalité. Entre le roi et le peuple, il a le même rapport qu'entre le peuple hébreu et l'humanité tout entière. Le peuple hébreu a une dimension royale. Mais qu'est-ce que réalité ? D'ailleurs, vous remarquerez que royale et réalité se rejoignent. En espagnol, royale, ça se dit réel. Donc ce qui est royal est réel quelque part. Et abandonner la monarchie, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas l'ordre du choix, même si au départ il peut y avoir eu un choix à l'origine, mais quelque chose qui est donné par le sang, par la génétique, par la descendance, c'est grave. De la même façon qu'en astrologie, abandon des étoiles fixes royales, justement, pour ne garder que les rapports et les combinatoires entre planètes, la vie. Une très grave erreur épistémologique. La Grande-Bretagne a su garder cette dimension de monarchie. Et l'Espagne a retrouvé cette dimension à la mort de Franco avec le retour des Bourbons, qui sont quand même des arrières-petits-enfants de 1914, depuis le début du XVIIIe siècle avec Philippe V. Donc, la monarchie n'est pas incompatible avec l'Union Européenne. D'ailleurs, il y a d'autres monarchies, comme par exemple aux Pays-Bas, comme par exemple en Belgique. Et il y en a eu à différentes époques, récemment, pas très longtemps, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Grèce et au Danemark, d'ailleurs, c'est toujours le cas. Donc, quelque chose de sain dans la monarchie. Et la notion de président public, on voit bien qu'elle est extrêmement problématique. C'est-à-dire, je crois que De Gaulle avait envisagé, à un moment donné, de passer le relais au Comte de Paris. Je me trompe peut-être, mais je crois que ça a été envisagé. Au Comte de Paris, qui est un descendant de Louis-Philippe, le dernier roi de France, jusqu'en 1848. Donc, je crois qu'on ne peut pas remplacer la monarchie par quel système que ce soit. La monarchie, on n'élit pas un monarque. En revanche, le monarque, lui, doit tenir compte de la réalité du peuple, de la réalité des élections. Mais il n'est pas lui-même le produit de l'élection. Voilà comment, actuellement, va, en quelle direction va ma pensée politique. Et le monarque ne doit pas interférer, ne doit pas faire jouer sa personne pour agir, pour influer sur les élections législatives. On retrouve d'ailleurs cette problématique aux Etats-Unis, où le, mais plus nuancé, mais quelque part, le président des Etats-Unis n'est pas, ne dépend pas de la situation des élections, mais en France non plus, d'ailleurs, entre parenthèses, puisqu'il y a eu des cohabitations. Mais en tout cas, le premier ministre, oui, lui, le premier ministre américain, c'est le secrétaire d'Etat. Il n'a pas, il ne représente pas le congrès. Donc il y a cette ambiguïté qu'on voit bien avec le phénomène Macron, avec un parlement qui est phagocité, littéralement, par le phénomène présidentiel. Il y a une logique des institutions à cela, peut-être. Effectivement, il faut bien que le président soit élu. Puisqu'il est désormais, depuis 1965, élu au suffrage universel, il faut bien qu'il y ait un vote. Mais on a inversé, on sait, l'ordre des choses entre, est-ce qu'il faut d'abord faire voter le parlement puis le président. Il est évident qu'autrefois, c'était bien évidemment le parlement qui devait être très bien en tête, puisque c'est le parlement qui faisait partie du collège élisant le président. En 1958, c'est comme ça que c'était prévu. Je terminerai sur la situation actuelle, avec les quatre démissions de Richard Ferrand, puis les trois démissions des membres du Modem, Boulard, Bayrou et Marielle Sarnez, qui est assez étrange, D'abord, ce n'est pas par hasard qu'elle a lieu au lendemain des élections. Et moi, je ferai les observations suivantes. D'une part, c'est un fait que Macron n'a pas besoin du Modem pour avoir sa majorité. Deuxièmement, il peut s'appuyer désormais sur un autre parti centriste que le Modem, qui est l'UDI, qui a récupéré aussi quelques membres des Républicains, qui ont fait scission avec les autres groupes de l'UDI républicains. Mais c'est plus complexe que cela, parce que ces ministres, partout où ils ne sont plus députés, n'ont pas les milités parlementaires. Et ces ministres sont entre-temps devenus députés, et donc par conséquent, ils ont intérêt à privilégier leur dimension parlementaire. C'est pour cela que Richard Ferrand ne renonce pas à son mandat parlementaire, et peut même peut-être prendre la tête du groupe En Marche au Parlement. De même que Marielle de Sarnez quitte également le gouvernement pour éventuellement être à la tête du Modem, des députés Modem, des quarante et quelques députés Modem au Parlement. Donc c'est une espèce de cuisine, véritablement, on ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants, mais il est clair que pour le Modem c'était une bonne opération, doublement, d'une part d'avoir un groupe important à l'Assemblée nationale, deuxièmement, que les ministres qui ont été élus en partie parce qu'ils étaient ministres, donc ils ont leur poste de ministre, ils ont le poste de député, et maintenant ils peuvent redevenir députés, pour qu'ils peuvent devenir députés, rester députés, et renoncer à leur ministériat pour échapper aux poursuites judiciaires, même si Ferrand a dit qu'il se présenterait néanmoins aux convocations éventuelles. Donc on a quand même quelque chose d'extrêmement glauque quelque part. Peut-être que dès le départ, Beyrou avait posé ses conditions en disant voilà, on est ministre, et puis une fois les élections gagnées, on quitte le gouvernement, et on reste... Le problème c'est que Beyrou lui-même n'est pas député. Donc cette thèse peut être remise en question, mais il est quand même président du Modem. Et donc c'est quand même un statut par rapport à un parti qui est quand même assez important, et qui peut d'ailleurs, d'une certaine manière, lui obéir. Donc il peut diriger le Modem sans être au Parlement, ça n'a rien inconcevable. Donc on a ce genre de choses qui se produisent, et moi je conclurai là-dessus, je dirais, le monarque ne doit pas la réalité de son pouvoir aux élections. Il ne doit pas agir sur les élections non plus. Alors je passerai pour terminer au cas israélien. Il n'y a pas de monarchie en Israël, malgré toute l'historique biblique que nous connaissons. Et Israël est un petit peu malade de sa propre démocratie de cette manière. Parce que, ce qui a été d'ailleurs aussi le cas de la France par rapport à l'Algérie, on ne veut pas accorder certains droits de vote à certains citoyens pour ne pas dépendre de leur vote. Si le gouvernement ne dépendait pas du vote des citoyens, il ne serait pas obligé de faire ce genre de gesticulation, puisque ça n'aurait pas d'incidence. Le monarque, qui a le principe de réalité, est face à un autre principe de réalité qui est la réalité sociale, avec laquelle il doit composer. Mais il doit l'accepter, cette réalité sociale, et il ne doit pas chercher à la trafiquer, en privant certaines populations de leurs droits complets, comme ça a été le cas pour les musulmans en Algérie, qui n'avaient pas un droit d'accès de vote à l'Assemblée nationale. Et puis il y a aussi la question des femmes, qui s'est posée aussi. On a reporté très longtemps le vote des femmes, c'est en 1944, parce que justement on s'inquiétait sur les effets du vote féminin sur le résultat des élections. Donc toute la politique sociale est dictée aussi par des enjeux électoraux. A telle enseigne que Ben-Gurion a préféré la création d'un prolétariat juif qu'au fait que l'on puisse faire travailler les Arabes, qui était courant dans les années 1930, parce que justement sa conception de la démocratie voulait qu'il y ait, il était socialiste de formation, l'Union-Gurion-Négrune, et sa conception de la démocratie voulait qu'effectivement, ils ne pouvaient pas réellement faire voter les Arabes. Donc ce n'était pas intéressant de les employer, de les faire travailler, puisqu'ils n'étaient pas des électeurs potentiels. J'ai toujours pensé que si Israël avait été non seulement une monarchie, mais éventuellement une dictature, il serait simplifié les choses. Parce qu'à ce moment-là, on n'aurait pas été obligé de faire des calculs concernant la démographie, concernant les électeurs. La dictature se serait maintenue de toute façon, et à ce moment-là, je pouvais accepter de faire jouer la représentativité. Parce que ça, c'est bien la question. Le Parlement a une vocation de représentativité. Il représente la société réelle, et il doit le faire de manière fidèle. Donc pas par des entourlouques du genre, comme disait tout à l'heure quelqu'un du Front National, je crois, que le Front National a moins de députés que le Modem, alors qu'il a beaucoup plus de voix aux législatives que le Modem. Donc ça, ce sont des aberrations qui sont liées à l'abandon de la proportionnelle qui avait été voulue en 1988 par Mitterrand. Ce qui avait d'ailleurs permis l'élection d'un certain groupe Front National. Ce qui est normal. Ce qui n'est pas normal, en revanche, c'est cette diabolisation du Front National. Et on peut espérer éventuellement, au cours de cette période critique actuellement, pour en tout cas la droite, si elle n'est même pas capable de repenser son rapport avec le Front National, il n'y a de quoi s'arracher les cheveux. C'est le moment ou jamais de reprendre les choses en main et de s'apercevoir qu'on ne peut pas se permettre comme ça. quand on a, c'est d'ailleurs Marine Le Pen le disait elle-même, qu'elle n'a que 8 députés, mais elle voudrait en constituer, on pourrait en avoir 15. Elle dit très bien, il peut y avoir des principes communs, des valeurs communes, comme entre Marine Le Pen et Guy Pontaignan et d'autres. Donc il faut être quand même capable de ne pas se cristalliser, se figer sur des programmes et voir ce qu'on peut faire ensemble. A mon avis, cette cure d'opposition est plus vraie de terminer en disant que nous sommes quand même en face, ce n'est pas encore le résultat, le résultat des nouveaux gouvernements qui va être reclamé à 18h, cet après-midi. Mais nous sommes en face d'une véritable cohabitation. De toute façon, il n'y a pas de problème là-dessus. Une cohabitation qui a été faite par anticipation comme une forme de vaccin, mais au bout du compte, c'est bien une cohabitation. Moi, j'avais déjà dit dès le départ, il y a déjà plusieurs mois, que Macron est un président de cohabitation. C'est-à-dire que, bon, que ce soit une cohabitation dont il est privé devant ou qu'il subit, ça ne change rien au problème. On a un premier ministre de droite pour un président qui est plus ou moins, qui émane du centre et même de la gauche, ou du centre-gauche, et qui se voit obligé, d'une certaine manière, pour mener à bien sa politique, peut-être pas, bon, la politique qu'il croit saine, qu'il croit souhaitable, il sera obligé d'avoir un premier ministre de droite et d'autres ministres de droite. Nous verrons qu'elles sont, comment va être remplacées. Il est possible que les gens du groupe sessionnaire UDI, LR, remplacent certains membres des missionnaires du modem, ce serait une sorte de remplacement d'une formation de droite par une autre formation de centre, puisque l'UDI et le modem sont deux formations du centre. On verra bien. Mais globalement, nous sommes, de toute façon, en situation de cohabitation. Et ça, ça me paraît tout à fait correct, raisonnable. Finalement, il est normal que ça se passe comme ça. Mais ça se passe comme ça, d'une manière assez confuse, et surtout, d'une manière un petit peu humiliante, et inutilement humiliante. On aurait très bien pu laisser les choses se faire au niveau du Parlement, sans mettre trop le cachet et le saut présidentiel, on aurait une formation de droite plus importante, qui aurait effectivement gouverné sous la tutelle d'un premier ministre de droite, avec Macron qui aurait, voilà, c'est tout. C'est une situation qui est escalée. Nous verrons s'il va rééquilibrer à gauche, mais, de toute façon, il est clair et net que, dès maintenant, les gens s'aperçoivent que la politique qui va mener est une politique de droite, une politique qui ne va pas favoriser l'emploi, qui accordera des miettes, des allocations aux chômeurs. Et donc, il est normal que la droite se rallie à Macron. La droite ne se déjuge pas en se ralliant à Macron. Puisqu'elle lui impose, quelque part, sa politique, ou du moins qu'elle converge avec lui, on parle tout à l'heure de convergence, elle converge avec lui au niveau de sa conception de la politique. Finalement, les choses sont assez simples. La seule chose, c'est qu'on a une espèce de troupeau de gens en marche, qui, finalement, il y a plus de 300 députés, comme ça, en marche, d'un parti qui n'existait pas. Alors là, on est complètement dans le virtuel. Autant la monarchie, c'est vraiment le réel, autant cette espèce de population de députés, de majorité présidentielle, au fond, assez inconsistante, et de l'ordre du virtuel. ... 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